Salut ! Eh bien voilà, ça faisait longtemps que j'avais abandonné le livre de profondeur. Ce livre des antiquités culturelles russes, si on peut dire, en chipoté, à propos de ce qui s'est passé et de ce qui se passe depuis l'invasion terrestre par un certain patriarcat. Et donc nous en étions à confession, retour de l'ancien serpent. Je vous avoue que le côté décousu de la lecture, pour cet après-midi, ne me gêne pas. Voilà, je ne me fais pas encore embêter par les pollutions d'écran. Nous y sommes. Eh bien, je rattaque. Donc, la syntaxe va être encore plus heurtée que d'habitude. Mais, je suppose que vous êtes capable de faire globalement la jonction des points de cime et de voir où on va et de jouir un petit peu de cette poésie particulière slave. Allons-y. Un, deux, trois, quatre, cinq. Mais, mais, je vais chercher. Qui d'autre n'a pas caché ? Je ne suis pas coupable. Qui d'autre ne s'est pas caché en disant, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi ? Debout au bord de l'abîme, mes chers frères, âmes humiliées et insultées, recherchant le bonheur, la volonté et la justice. Je suis toujours, mentalement, avec vous tous, avec ceux qui souffrent dans les chaînes de l'esclavage et de l'anarchie, avec ceux qui se battent pour leur âme et pour leur vie. Pour la première fois depuis des milliers d'années, je peux vous dire les mots principaux, sachant que leur signification ne sera pas perdue. Au cours des mille dernières années, j'ai été écrit. On a parlé de moi, et en particulier, le clergé, sachant que je ne peux pas répondre ni me défendre. Les esclaves de Dieu ont noirci la mémoire de moi et du monde que j'ai créé, profitant de mon absence et de la maladie. Ces écrivains, ces historiens, ont brûlé et détruit mon trésor, mon monde. Ils ont tué la vie et l'espoir. Des générations entières se sont noyées dans les larmes et le sang. Je comprends qu'ils sont malades et n'ont pas pensé à le faire eux-mêmes. Ils ont donné des instructions à leurs esclaves. Seigneur diable, mon infortuné frère Iago, Il est temps de vous parler de vous et des énigmes que vous appelez Atlantis et Babylone. Je vais vous parler de ce qui s'est vraiment parlé sur cette planète qui est devenue pour moi native. Les gens ont créé le mal. Difféments mon nom, tuant des filles, des enfants et même des chats sans défense. Les gens sans honte et conscience, ni conscience, ne portez pas mon étoile. Arrêtez-vous et trouverez tous Youday et me purifiera de la saleté. Ce n'est pas toi qui as tout fait, mais c'est ce qui est en toi et est plus fort que toi. Attendez un moment, je serai de retour bientôt. Je vous retrouve à tous les Youday et me purifiera de la saleté. Et ça a buggé et je n'ai pas vu ça. Frères et sœurs, mes plus jeunes frères, je te le promets, je serai de retour au printemps. Je te rendrai le bonheur perdu et tu reconnaîtras le bien et tu comprendras où est le nid du mal. Je vais vous donner les fruits de l'arbre de vie. Après tout, le gardien de Hopé, le gardien de l'amour, le gardien de la vie, le gardien des rêves, le gardien de la mort, le gardien de l'âme, c'est moi. Écoutez ma confession. Pour moi, cette vieille histoire est arrivée récemment, comme si c'était juste il y a une douzaine d'années. Ça commence par l'arrivée de cette étoile sans nom, de notre expédition, sur la création étonnante de nos ingénieurs. Moonlight, rainbow, moon, elles venaient d'un monde lointain et brillant dont je ne me souviens presque pas. Seulement rarement, dans les rêves, je rêve des étoiles indigènes et des images bagues du passé. Je ne me souviens pas beaucoup. Seulement des fragrances isolées, des événements des derniers jours. Pour la première fois depuis la victoire de Pordor, c'est avec beaucoup de peine, un millier d'années plus tard, que de me rendre à la capacité de penser, je fais des... Pas pour moi. Je me crée de nouveau des cendres de l'oubli et de la non-existence. Encar. Phénix. Uncote. À toutes les morts méchamment, mais ma tête gardait toujours la capacité de reconnaître la vraie information. Même décomposée en phrases séparées, mots de différents peuples et langues, je comprends ces mondes. À travers l'âme du dernier restant dans l'homme vivant, je pensais qu'il n'y aurait pas un seul descendant de ce serpent d'infre, un homme blanc de la famille Gorinichi. J'ai regardé à travers les millénaires. Je savais qu'avant la fin du monde, il devait y avoir une seule personne dans laquelle les anciennes combinaisons génétiques clés avaient été préservées. Qu'il est né à la fin du XXe siècle, l'année du serpent, sous la constellation de la Balance, a mis fin à l'empire de Dieu Dzeza Yaga. Comme Ziev, Yahvé n'a pas essayé de tirer le secret de cet homme de ma tête, promettant la délivrance et le pardon. Il ne pouvait toujours pas me briser l'âme. Le Seigneur Dieu a effacé la mémoire des dernières personnes sur la planète. Il a forcé les descendants des Slaves à oublier depuis des milliers d'années ma personne, privé mon dernier effort, vidangé de force jusqu'au fond de la coupe de l'oubli. Il ne restait plus que quelques-uns parmi les vivants qui portaient une montre de mémoire, mais il tendait la main poilue coupant le fil de la vie. Gorinich Kshaton, cherchant la justice et le bonheur dans un monde déchiré par les guerres, a trouvé et se souvenu de moi, m'a réveillé et allumé la vie en moi. Il a trouvé la force de vivre autrement, de vivre la recherche de la vérité. Je sais que l'information la plus importante entre les mains du Highlander, plus vite et plus précisément que je ne puisse me souvenir de tout. Je remercie tous les gens pour leur coopération et leur aide, ceux qui ont apporté des étincelles de connaissances à travers les âges, dans les contes de fées par exemple, dans la littérature, dans les films, les chansons du dernier temps. Je suis venu aux écriveurs de chansons, aux songwriters et aux réalisateurs dans mes rêves et je leur ai demandé de m'aider à dire la vieille et ancienne vérité. Chapitre suivant, Porteur de la lumière. Ce sera pour une prochaine vidéo. À bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...